Dans la ville de Los Perdidos en Californie, comme vous le voyez, la ville a été complètement envahie par des zombies. Elle a même été mise sous quarantaine militaires. Mais dans 7 jours, l'armée a dit qu'elle allait tout raser. Je vous présente Nick Ramos, le héros de ce troisième office de The Rising. Nick Ramos qui est mécanicien. Vous allez voir, ça peut être utile pour lui, on respectera ça tout à l'heure en détail. Et donc Nick a 7 jours pour s'échapper de la ville. La ville, on va en parler justement. La map est assez grande. C'est un open world qui est deux fois plus grand que les maps de The Rising 1 et 2 réunies. On a 4 types de quartiers. Un quartier plutôt d'affaires, en bas à droite, où il y a pas mal de shopping, de bureaux, etc. Un quartier industriel avec des docks, des entrepôts. Un quartier plutôt ghetto. Il y en a qui viennent du 9.3 ici ? Non ? C'est un peu comme ça en fait. Et un dernier quartier un peu plus résidentiel, un peu en mode Michael de GTA V si vous y avez joué. C'est un petit peu le même style de quoi. La map elle est vraiment énorme comme je l'ai dit. Et une grande nouveauté dans The Rising c'est que cette fois-ci vous allez avoir non seulement la map en surface, mais aussi les souterrains qui sont visitables. Et également l'intégralité des buildings. Tous les entrepôts et les buildings que vous voyez, vous pouvez les visiter. Alors dans The Rising on a toujours un côté fun avec tous les objets qui sont ramassables. Un plot par exemple, hop voilà. On peut faire quelques trucs. On a également des armes beaucoup plus utiles. Il y a une épée justement un peu là. Voilà. 400 armes différentes. Différentes, pardon. En fait tout ce que vous pouvez ramasser dans le jeu, vous pouvez l'utiliser comme une arme. Et même plus fort, vous pouvez faire des combos d'armes et même des finishes. Comme ça. Voilà. Chaque arme a son finish spécifique. Ça veut dire, si vous êtes bon en maths, 400 armes, 400 finishes différents. Le problème c'est qu'on devient rapidement crade à force de défoncer du zombie. On a de la chance puisqu'on peut changer encore, comme d'habitude dans The Rising, la tenue de son personnage intégralement. Et la grande nouveauté c'est le crafting des armes. Cette fois-ci pas besoin d'être dans un atelier où vous pouvez le faire directement dans l'open world. Et là on peut faire, voilà, ce genre d'armes très connues puisque c'est l'arme un peu phare des trailers de The Rising si vous l'avez déjà vu. Des combos toujours sympas. Et on a la chance d'avoir Nicolas qui est champion du monde de lancée de tronçonneuse. On va voir une petite démonstration dans quelques instants. Voilà. Vous voulant très efficace. La map, comme je l'ai dit, elle est gigantex pour la visiter. Le plus simple, c'est d'utiliser des voitures, une trentaine de véhicules différents pour parcourir l'open world. Mais ça ne veut pas dire que vous serez en sécurité dans les voitures. Parce que comme vous le voyez, les zombies s'accrochent et peuvent même rentrer dans la voiture s'ils s'accrochent trop longtemps. Ce sera à vous donc de les déloger. Il y a des nouvelles fonctionnalités hyper sympas aussi comme les fonctionnalités Kinect par exemple. Comme vous savez, Kinect sera inclus dans tous les packs Xbox One. Et dans un jeu gamer comme Dead Rising, il y aura quand même des fonctionnalités sympas. Par exemple, vous allez pouvoir appeler les zombies directement avec Kinect. Même si vous avez du bruit chez vous, si votre mère vous appelle ou si votre téléphone sonne, Kinect l'entendra et les zombies rébrouillants. Donc là, Nicolas est en train de nous faire découvrir tout l'inventaire des vêtements dans Dead Rising. Ça vous plaît ça ? Allez, on va continuer comme ça. Je mets une petite tête sympa. C'est pas mal ça. Il y a un petit masque. Voilà. On va regarder un petit peu les armes. Comme je l'ai dit, 400 armes. Là, on a tout débloqué juste pour vous montrer. Et on a même tous les combos disponibles. Nicolas, je te laisse choisir ton arme de prédilection. Il y a beaucoup de références à Dead Zone de jeux vidéo. Par exemple, Nico, tu as pris les gants de Street Fighter. Il y a également un lance-fusil, un lance-feu d'artifice. C'est assez sympa. Hop, un petit headshot. On l'a stocké. Vous voyez, il est déjà hyper crade, forcément. Les zombies sont aussi hyper impressionnants. Parce que tous les zombies, vous voyez, il n'y en a pas un qui va ressembler. Un, un autre. Ils sont tous unis qu'en leur genre. Voilà, on a un aperçu de tous les combos d'armes disponibles. On a également des combos de véhicules. Vous l'avez vu tout à l'heure avec la voiture de flic, c'était un peu chaud de pouvoir avancer dans la map. Et bien, en cumulant plusieurs véhicules, comme un véhicule standard et un véhicule de chantier, vous pouvez faire des blindés comme ça, avec des tourelles au-dessus. Ça va vous permettre de passer plus rapidement et plus facilement dans l'open world. Et on voit le combo, ici, le combo zombie qui est en train de s'affoler, 200 tués déjà depuis le début de la démo. Et à chaque tuée ou à chaque mission faite, vous gagnez des points d'expérience qui vont vous permettre de développer certaines capacités de nique en fonction de ce que vous préférez. Soit des capacités d'infiltration ou des capacités de bourrin. Vous aurez le choix. Donc là, ce qu'on vous montre, ce n'est pas l'histoire principale du jeu, évidemment. C'est le côté bac à sable open world où vous pouvez faire tout simplement tout ce que vous voulez. Il y a également une histoire que je vous laisse découvrir en détail dans le jeu final. Donc là, Nico vient de ramasser un parchemin. Il y en a disposé un peu partout dans la map. Ça va vous permettre de voir un petit peu ce que vous pouvez créer comme combo. Et là, il vient de créer un savoy laser. Il va pouvoir vous montrer ses talents de Chevalier Jedi. Un petit finish peut-être. Hop, voilà. Tous les combos ont évidemment un finish spécifique aussi. Une petite moto pour faire des sauts sur le toit. Ce qui va réussir à... Oh, presque. Oh, bien joué. On a du mal en fait à retomber sur nos deux roues. C'est pour ça. Donc on fait un petit crafting des véhicules encore. Une moto et un rouleau compresseur. Ça fait une moto compresseuse. Et là, vous voyez le compteur. Il s'affole carrément. C'est votre véhicule préféré. Je ne comprends pas pourquoi. Et elle a même toutes les options. Notamment le lance-flammes au cas où ça ne vous suffirait pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu.